Salut les amis, comment allez-vous ? Aujourd'hui, on va faire une nouvelle leçon de grammaire intitulée le nom, d'accord ? On va voir le nom commun et le nom propre. On va utiliser le cahier d'activité à la page 68-69, d'accord ? Allons-y ! On commence, nous voilà. Regardez, Gérard. Qui est Gérard ? C'est le chasseur Gérard Giroud. Vous vous souvenez de notre histoire ? Le loup. Le pauvre loup qui a été blessé, d'accord ? C'est un animal. Beyrouth, c'est notre ville. Le garçon. Peut-être c'est Hassan, c'est Ali, c'est Mohamed. Le Liban. C'est notre pays, le Liban. La gomme. C'est avec quoi on efface l'écriture. L'école. C'est LPS, notre école. Ali. C'est notre ami. Ali, c'est un garçon. Un père. C'est notre papa. Giroud. C'est la famille du chasseur. Il s'appelle Gérard, n'est-ce pas ? Gérard Giroud. Voilà, c'est le chasseur appelé Gérard Giroud. Tous ces mots, ce sont des noms. Les noms. C'est ce qu'on va étudier aujourd'hui. Donc, entre ces noms, il y a les noms propres et il y a les noms communs. On commence. Donc, on a dit que on parle du nom. Parfois, le nom est un nom commun. Regardez. Et parfois, il est un nom propre. Mais quelle est la différence entre les deux ? Écoutez bien, les amis. On commence. Les noms communs, comment ils sont ? Ils sont accompagnés d'un déterminant, c'est-à-dire un article. Comme quoi ? Comme un, un chat. Une, une dame. Des amis, tes. Des élèves, des. L'école, l'apostrophe. La petite fille, la. D'accord ? Vous voyez comment ? On continue. Les noms communs désignent une personne, par exemple un enfant. Un animal, par exemple un poisson. Une chose, par exemple mon cartable. Vous voyez ? Maintenant, on va parler des noms propres. Les noms propres, ils portent une majuscule, c'est-à-dire ils commencent toujours, toujours par une lettre majuscule. Regardez. France, F majuscule. Jules, J majuscule. Marie, M majuscule. D'accord ? Les noms propres désignent un prénom, par exemple Lucie. Un, par exemple Gérard, on a dit avant. Un pays, par exemple la France, le Liban. Une ville, par exemple communée, par exemple Beyrouth, par exemple Tripoli. D'accord ? Voilà, donc les noms propres et les noms communs. Donc, comme on a dit avant, regardez. Le nom propre commence toujours par une lettre majuscule. Ça va les amis ? Tandis que le nom commun commence par une lettre minuscule. Vous voyez ? Le nom commun, comme le nom propre, désigne. Qu'est-ce qu'il désigne ? Écoutez bien. Tous les deux désignent une personne. Par exemple, le professeur, c'est un nom commun. Vous voyez le NC, c'est-à-dire nom commun. Le professeur, il s'appelle Hassan. Hassan, c'est un nom propre. Vous voyez comment ? Le nom commun, comme le nom propre, désigne un animal. Par exemple, la souris est un nom commun. Si, si, est un nom propre. La souris s'appelle Sissi. Vous voyez ? On continue. Le nom commun, comme le nom propre, désigne un lieu. Par exemple, une ville. La ville où on vit, c'est Beyrouth. D'accord ? Donc, une ville est un nom commun, tandis que Beyrouth est un nom propre. Vous voyez comment ? Donc, le nom commun désigne un objet. D'accord ? Comme un lit. C'est un nom commun. Mais est-ce que l'objet a un nom propre ? Non. D'accord ? Voilà. Et maintenant, nous voilà à la fin. Écoutez, regardez bien, les amis. C'est un tableau qui contient quelques noms communs et quelques noms propres. D'accord ? Regardez. Le gendarme, c'est un nom commun. D'accord ? Ce gendarme s'appelle Gérard. Gérard est un nom propre. Vous voyez ? Une famille, c'est la famille de Gérard. D'accord ? Comment il s'appelle ? Guirou, c'est un nom propre. Donc, une famille est un nom commun. Gérard est un nom propre. Un pays, c'est un nom commun. Il est précédé d'un article. Vous voyez les articles, les amis ? Le est un article. Une, un, une, ce sont des articles. Ce sont des déterminants, on dit. Un pays est un nom commun. Le Liban est un nom propre. Ça va ? Une ville, c'est un nom commun. Précédé par une. Un article ou bien un déterminant. Tripoli est un nom propre. Vous voyez ? Donc, maintenant, vous allez travailler la page 68 et la page 69 du cahier d'activité. Ça va les amis ? À bientôt mes chers !